On considère que les retardataires ont tort ? Ouais, je vais les faire ! Magnifique ! Alors, avant de commencer, j'aimerais bien juste faire un petit warning. Ce talk n'est qu'une introduction au talk qui va suivre. Et donc j'aimerais bien d'abord dire une chose, et je suis extrêmement fier et content de le faire avec Raphaël, qui est ici devant, qui n'est pas debout parce que c'est lui qui doit pousser sur les flèches pour pouvoir changer mes slides. Donc quand vous voudrez faire ce mouvement, et bien c'est pour que j'en ai une slide, et si jamais ils ne le changent pas, n'hésitez pas à le rappeler. Alors, on avait dit que cet événement porterait principalement sur Roast et sur Elm. Donc la partie Roast est terminée, c'était hyper intéressant. Maintenant on va passer sur un langage qui s'utilise réellement. Parce que... Désolé. Parce qu'il concerne le web, et que le web c'est le futur. Toutes les applications natives vont mourir au profit d'applications qui seront dans des Chromium sans interface graphique. Et donc à quoi ça sert de faire du bas niveau quand on a du web ? Alors, on va vous faire une gentille introduction à Elm. Il est évident que nous ne parlerons pas de choses compliquées dans Elm, parce que sinon il nous faudrait plein de temps, ce serait hyper intéressant, mais il nous faudrait plein de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire office d'introduction au talk qui va suivre, mais de la manière, je l'espère, la plus fun du monde. Alors Elm, il y a le logo, Raphaël Payès, lui-même, et moi-même Xavier, l'INFP, dernier écrit, tout ça. All right, go. Alors, le monde du web, c'est un monde qui a accepté plein de machines virtuelles. Alors, on a eu Flash, il y a des gens qui souviennent de Flash, je pense que les gens qui étaient en Kama souviennent de Flash. Il y a aussi l'Uralite, aussi. Vous savez l'Uralite ? Genre, c'est arrivé genre en 2008, 2009. Au moment où on a dit, Flash c'était de la merde, ben Microsoft s'est dit, on va faire la même. Et puis en tout cas, il y a Javascript. Javascript, c'est un langage qui a été conçu en 15 jours, et puis qui a évolué. Et donc honnêtement, je trouve que cette image est extrêmement réelle, parce que Javascript, enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont fait du DHTL ? Ouais, moi j'en ai fait aussi, hein. Editor Javascript.com, bam. À l'époque, j'avais un site qui était un chat, et j'avais du texte qui suivait ma souris. C'était trop cool. Et puis maintenant, Javascript, on fait des applications. C'est génial. Mais voilà, mais après, Flash et Silverlight, on va pas trop en parler, même si Flash reste quand même un contexte d'exécution de Victoriel qui est magnifique. Silverlight, zéro bonnes idées. Ouais, dot net, c'est intéressant. Il y a F-Shart qui est sorti dessus. Après, le reste, rien du tout. Merci beaucoup. Alors, maintenant, ce qu'on veut, c'est quoi ? Ben, ce sont des single-page apps. On veut des single-page apps, bam, qui sont hyper réactives, qui sont responsives, évidemment, parce qu'on a des milliers de devices. Et donc ce qu'on veut, c'est que l'application fonctionne partout, sans devoir écrire mille fois du code. Donc on a des médias queries à vous, etc. Et puis on veut pas de temps de changement fait pour le serveur. J'ai une page blanche, c'est horrible. Donc ce qu'on va faire, c'est remplacer toutes les pages blanches qui attendent pendant quelques microsecondes par des spinners qui vont attendre quelques secondes, par contre. Je suis désolé, c'est mon point de vue. Et si les gens sont pas d'accord, ils pourront poser des questions après, mais j'espère que vous aurez oublié. Donc on veut des single-page apps. Alors, il faut savoir que c'est grave. Je suis très rapide, puisque je n'ai qu'une demi-heure. C'est l'heure d'être d'il y a très longtemps, parce que maintenant, Angular, tout le monde trouve que c'est de la merde, et tout le monde trouve que React, c'est vachement mieux. Mais sauf que, en gros, RailJS, AngularJS, BackboneJS, AngularJS, alors, il y a plein de gens qui pourront me dire toutes les différences qu'il y a entre tous ces catriciels. Moi, je peux pas le dire, pour moi, c'est de la merde dans tous les cas. Alors, c'est mon point de vue. Je dis que c'est mon point de vue. Et je ne dis pas que les applications qui sont faites en React sont mauvaises. Donc, plein de trucs hyper compliqués. Quelqu'un a déjà fait du AmberJS ? Voilà. Quelqu'un a déjà fait du ReactJS ? Plein de gens. Quelqu'un a déjà fait du Angular1 ? JS. Quelqu'un a déjà fait du Angular2 ? Vous devez être trop vénère, les mecs qui font du Angular1. Hop là ! C'était super cool, maintenant, on abandonne. On passe Angular2, tout ce qu'on a fait était nul. Le Shadowhomme, c'est de la merde, on passe au Votelhomme. Alors, ReactJS, c'est génial. JSX, tout ça. L'autre jour, c'était à take-off. Enfin, le jour, il y a quelques mois. Et là, on m'a dit, franchement, React, c'est génial. Parce qu'on avait React, puis on a eu React Native. On va faire des applications web qui vont fonctionner, voilà. Dans des mobiles et tout ça. Et puis après, le mec, il a dit, en plus, React Native, c'est super cool. On a fait React Native Web. Trop cool. Et voilà, j'étais à côté de Thomas Gauthier, ici, big boss avec Kevin Disney, de l'île Elixir. Et il m'a dit, la projet d'app, c'est quoi ? C'est React Native Web Native. Mais sauf qu'après, j'en ai parlé avec des experts React. Enfin, plusieurs experts React. qui m'ont dit, non, mais ça a du sens. Parce qu'en fait, la sémantique des tags JSX change. Ça permet de bootstrapper facilement une application qui fonctionne partout. Donc ça a du sens. OK. Et puis, le mec, il a dit, en plus, hey, JSX, c'est vachement cool. Donc on a des valises XML. En gros, concrètement, on a des composants. Les composants, c'est quoi ? C'est des fonctions. Sauf que tous les arguments de nos fonctions sont nommés. Et puis, quand on met des chevrons entre. Et alors, ce qui est vraiment super cool, c'est qu'on a réussi à faire un synthétiseur vocal. C'est-à-dire, super, voilà. Et on est en 2016. C'est l'époque, c'était en 2016. On peut faire un synthétiseur vocal avec JSX. Mais bravo, vous n'avez rien dans les XML. React, c'est vraiment le futur. Alors, voilà. Moi, j'ai voulu faire du React. Parce que j'étais plein de bonnes volontés. J'avais envie d'être un développeur extrêmement efficace. Puis là, j'ai dû apprendre ce que c'était que Babel. Ce que c'était que la transpilation. Parce que c'était que les 45 000 dépendances que j'avais pour faire du React. Et donc, je me suis rendu compte que pour faire un Hello World, je devais apprendre pain, pain, pain de concepts. Et donc, tout ce que j'avais appris devait être renommé. Donc, typiquement, une fonction est appelée un composant. Une fat arrow, c'est une closure. Hyper compliquée, vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui font du React et qui aiment ça ? Eh bien, ces gens ont des mauvais goûts. C'est une blague. C'est une véritable blague. Il est évident qu'actuellement, commercialement, React, c'est vraiment une alternative qui est extrêmement intéressante et qui permet, une fois de plus, de prouver qu'on est vraiment dans le JavaScript d'Advador. On peut faire plein de trucs qui sont hyper balèzes, mais sauf qu'il faut être bas de plus 45. Alors, évidemment, moi, je viens du monde au camel. Un monde un peu cheap. On utilise un langage qui est extrêmement bien pensé et qui est extrêmement facile à apprendre. Puis, j'arrive dans le JavaScript où j'apprends qu'au final, la portée lexicale n'est pas respectée. Dès qu'on a envie de réussir à scoper, on va faire une closure. Dès qu'on a envie de faire du JavaScript qui fonctionne partout, on va le transpiler, on fait cette exécution, etc. Là, je me suis ouf. Parce que ce n'est pas bon. Et c'est bon. Et donc, là, il y a Elm. Alors, je vais vous décrire extrêmement rapidement Elm, parce qu'après, on va décrire rapidement ce que c'est Elm, je vous rappelle de vous expliquer comment on fait du Elm. Donc, ça a été créé par Evan, et là, je m'excuse encore une fois, parce que je vous ai expliqué ici, en 2012. Donc, ça engage Structural Reactif, qui est statiquement typé et concurrent. Alors, à la base, ils compilent vers JavaScript, comme plein d'autres outils. Il y a Axe, il y a JavaScript, il y a OfficeScript, qui le fait depuis 30 ans. Alors, maintenant, même j'ai envie de dire JSX, qui compile vers JavaScript, ou alors... Le JavaScript. Où ça ? Le JavaScript. Le JavaScript, par exemple. On se dit, voilà, on va prendre le liste, avec le modèle. Pourquoi celui-là ? Mais c'est très beau, les autres. On va rajouter un modèle de concurrent, puis on va faire que le JavaScript, et le pire, c'est que la concurrence, ça marche extrêmement bien avec les promesses. Et que... En JavaScript, non, ce qu'on fait, c'est que des promesses en tout. Mais à la base, ils ne compilaient pas vers JavaScript, ils compilaient vers concurrent ML, parce qu'il avait une véritable problématique, c'est que l'objectif, ce n'est pas de faire des applications web, c'est de construire une interface grave. Alors, il a des erreurs hyper expressives, mais genre, c'est la folie, hein. Enfin, il nous dit, ouais, non, mais là, c'est pas bon, et tout ça, là, tu as fait une erreur, tu devrais peut-être aller voir ces tissus. En fait, c'est la même chose que OCaml, Askel et Rust, sauf que, dans Rust, les erreurs, elles pointent vers les pages 404. Et dans OCaml, au fait, il n'y a pas de... Il y a des gens qui ont dit non, là-bas, au fond, je vais juste... Je fais référence à une comprension qu'on a eue sur le stack de l'idée. En OCaml, on dit juste, tu t'es trompé de nouveau, tu aurais pu faire ça. En Askel, on dit, tu t'es trompé de type, tu aurais pu faire ça, qu'est-ce qu'on se trouve ? Est-ce qu'on se dit ? C'est accessible, mais extrêmement performant. Alors, pourquoi c'est extrêmement performant ? Pour les mêmes raisons que... Mais, CoffeeScript pourrait être performant. Alors, c'est utilisé industriellement. France Télévisions. Il n'y a pas besoin. Alors, il y en a d'autres. Prezi, le Rating, etc. Alors, ça interdit au mieux les erreurs runtime, dans le sens où, un jour, quelqu'un m'a dit, oh, mais attends, N, tu n'as pas interdit les erreurs runtime, si jamais tu lui demandes de sérialiser du DSON et que tu le passes à un mauvais format, il n'est pas capable de le faire à la compilation. Ce qu'il reçoit après, voilà, c'est un avis. Mais après, typiquement, si on a l'exemple, la fonction qui est extrêmement commune, qui est le getElementById, la fonction qu'on connaît, alors, j'ai lu récemment un article sur 5Overflow qui dit, ah, ça, c'est génial, cette fonction, parce qu'elle donne accès à l'élément en complexité O1, ce qui est absolument faux. On ne peut pas accéder à un élément dans un arbre en complexité O1. Alors, si jamais il y a des experts dans le Rating qui disent que je ne m'entends, n'hésitez pas à lever la main pour dire que tu te trompes. Oui, que tu te trompes. Si tu as une agitable de l'insertion et de la partie dont tu as une tromperie, magnifique. Alors, exactement. Et on ne sait pas ça, sur V8, et c'est tout. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le getElementById est en complexité O1 si ça ne marche que sur Chrome et ça parie depuis 3 semaines ? Ça va vous plaire. Euh, non plus, pas en bas. Et même sur Nion, j'ai le dit en plus. C'est pas. Donc, en fait, oui, non, idéalement, en bas. Alors, les gens vont dire « Eh, la complexité, c'est dans le meilleur des cas. » Et quand le browser, c'est hyper facile à apprendre. On est en train de réagir. C'est trop facile. Ça se trouve vraiment, etc. Et ça respecte la tradition des langages ML et ses projets. Alors, pourquoi j'insiste sur la tradition des langages ML et que je ne dis pas que c'est un langage qui ressemble à Haskell parce qu'un jour, j'ai commis l'erreur de poser une question un petit peu naïve. Moi, quand j'étais à Lille 1, j'ai eu un cours de Haskell et on m'a dit « C'est marrant parce que les deux points, deux points et deux points en camel et en Haskell, c'est le script opposé. Et donc, moi, j'ai commencé à faire du Elm et j'ai vu qu'en fait, typiquement, les deux points permettaient de fragmenter le nom d'une fonction et son implémentation par son type et les deux points, deux points permettent de faire du bon. Donc, comme au camel. Et donc, on me dit « Elm, ça ressemble hyper fort à Haskell. » Pourtant, on fait l'exact opposé de Haskell. Et donc, là, j'ai mis un petit tweet pour vous poser la question. BDWXV, c'est moi, sur Twitter. Il n'y a fait pas XBW sur Twitter, malheureusement. Et donc, j'ai posé la question à Evan, parce que c'est FB. Et lui m'a dit « Alors, pourquoi Haskell a fait l'inverse ? » Alors, la vraie réponse, parce qu'après, il y a eu plein de réponses de plein de gens. En fait, ça vient de Miranda, qui est le papa de Haskell. Et en fait, ça s'admia extrêmement bien avec les pipes. Donc, c'est tout. Mais voilà. Mais donc, c'est un langage qui respecte plus la tradition d'humain plutôt que de tenter de ressembler à Haskell, même si Elm est implémenté en grande partie en Haskell. Alors, c'est un langage qui est issu de la recherche mais qui évolue grâce à la communauté d'avoir. Au contraire de Rust, qui est quand même un langage qui a un background de recherche assez impressionnant. Mais là, le créateur de la lune, il s'est dit « Mais moi, je veux faire un community-driven language. » Et c'est pour ça qu'il m'est arrivé. Alors, il est typé statiquement, que je l'ai dit dans le In-Nechel. Ça veut dire qu'il a des types primitifs. Je l'ai mis quelques-uns, un liste, nombres, gouléens, etc. Il permet de faire du polymorphisme paramétrique. Alors, beaucoup de gens vont me dire, alors, des génériques, beaucoup de gens vont me dire « Mais c'est tout à fait normal de faire un langage qui permet un polymorphisme paramétrique quand il est statiquement typé. » Mais apparemment, pas pour goût, même. Alors, il va être à des types algébriques. Donc, en gros, de séparer les types en deux catégories, les disjonctions et les conjonctions. Donc, on a ce qu'on appelle des énumérations. On va en gros étiqueter un type, enfin, n types, au moyen de constructeurs. Ou alors, on va dire « Mais voilà, moi, j'ai la conjonction de deux types pour craindre les deux types. » C'est ce qu'on appelle la record. Et du coup, alors, pas dans le cas de n, mais dans le cas de la programmation en règle générale, les objets. Et on va parler de ça des énumérations de types. Alors, les énumérations que j'ai envie d'un peu de type, en fait, c'est vachement cool. Parce que là, imaginez, j'ai une fonction qui s'appelle « Bien bonjour. » Et je dis, elle prend une string, une string, elle prend un HTML.texte lié à n. Mais, quelle est la première string et la deuxième string ? Alors que si jamais je dis, « Là, je vais avoir un aeus de type avec vous. » Je veux dire que j'ai un aeus de type sur prénom et nom, et j'ai compris qu'en fait, si jamais je passais « Bonjour, Xavier Van de Woosnein », ça allait afficher « Bonjour, Xavier Van de Woosnein ». « Bonjour, Xavier Van de Woosnein ». Donc, déjà, ça permet de créer de la documentation sans créer les éléments de la documentation. Donc, ça, c'est vachement cool. Alors, M, il est réactif. Il y a un nouveau concept qui s'appelle « Functional Reactive Programming ». C'est un truc que c'est super compliqué. C'est-à-dire, l'idée, alors, moi, l'exemple que je donne en général, c'est juste de se dire, voilà, imaginons qu'on a un calcul extrêmement complexe. On a, par exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 7. Là, j'ai un résultat. Et bien, imaginons que je remplace le 2 par 17. Est-ce que je peux réussir à avoir le résultat tout de suite ou est-ce que je vais tout calculer ? Ça, c'est une manière très très naïve qu'on saura la programmation réactive. Alors, la programmation fonctionnelle réactive, c'est qu'on va se servir de combinateur fonctionnel. Et alors, deux exemples qu'on a dans L, c'est la notion d'interaction générale ou la notion de dombe virtuel. le dombe virtuel qui était popularisé par React en 2013 mais qui a été inventé par Mercury en 2012 et qui a été réimplémenté en OKML dans le crème morgue d'Oxygène en 2004. les gens ont dit au RAU qu'il est en mode de virtuel dombe. Oui. Donc, le virtuel dombe, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'il est en mode de virtuel dombe. Eh bien, Alors, le virtuel dombe, c'est juste, depuis le début, il y a un mec qui s'appelle Douglas Crockford qui est connu pour plein de choses parce qu'il a écrit des livres en JavaScript parce qu'il a contribué à JavaScript et parce qu'il a aussi participé au premier MMORPG qui a créé les premiers dramas dans le MMORPG qui lui avait dit au final, tout le monde dit que JavaScript c'est de la merde alors qu'au final, le gros problème c'est le dombe. et que je décide de jouer son background en vert et que je prends son background en jaune et que je vais faire deux procédures de reparture et là, en fait, alors, dans le cas, on va dire triviale mais après, je ne sais pas comment le browser l'implémente donc l'idée c'est de se dire ce qu'on va faire c'est qu'on va manipuler une structure de données qu'on connaît sur laquelle on connaît la complexité et on va traiter uniquement cette structure de données et puis après, on va créer un diff et on va avoir une fonction qui ne va produire au final que le patch nécessaire pour transformer le temps. Est-ce que c'est bien ou pas ? Ouais. Et alors là, ça donne l'impression pour la convention réactive. Après, on a aussi une notion de fonctionnaire réactive programmée au niveau de l'interaction utilisateur. Alors, under the root, c'est quoi ? On a plein, on va dire, en fonctionnaire réactive programmée. On a des mares genre fold-p et les gens qui ne sont pas familiers avec la notion de fold. Enfin, les gens qui ne sont pas familiers avec la notion de fold. Voilà. En gros, c'est comme en javascript, on appelle ça reduce ok ? Il y a toujours que là, c'est comme ça reduce. Bah, pas tout à fait. Alors, fold-p, enfin, fold left est strictement égal à reduce. Fold-p, c'est quoi ? On va folder le passé. On va faire un origami sur le passé. C'est une fonction qui est extrêmement complexe à l'orienter et on va appliquer des filtres et donc là, en gros, concrètement, il y a une grande magie qui va le mapper sur plein de choses et là, on a le fonctionnement de R. Tout est clair. Vous avez des questions ? C'est fini. C'est... C'est... Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a ? On a des signaux. Alors, on a une interface monadique. Oh, parce qu'on a des lifts, des flat maps pour les scalalistes, scalalistes. Des pints pour les gens qui font du basketball ou du bachamel. Et bien, après, on a du arrow calcul. Donc, on compte tout un fonctionnaire et réactif et de programming. On tombe sur des formules mathématiques qui sont extrêmement compliquées. On tombe sur des impôts sur des papiers qui viennent de YEL qui sont extrêmement compliquées et finalement, on ne comprend pas grand-chose. Et les gens se sont dit « Ouais, ok, d'accord, c'est vachement cool. On peut faire des implémentations fonctionnelles, réactives. Et donc, c'est pour les gens qui adorent lascal. Voilà, ça vaut le maire lascal, mais non. Est-ce qu'on peut considérer qu'un langage qui s'inscrit de lascal et qui utilise des bibliothèques extrêmement complexe si il manque ? Alors, je ne vais pas dire « Beno dans le job » parce que vous ne le savez pas du tout mais au final, on a une documentation on peut s'en servir mais sûr qu'on comprends ce qu'on fait. Donc là, on est dans le même manière que React. On fait des trucs magiques pour savoir ce qu'il se passe. Sauf qu'on écrit beaucoup moins de choses puisqu'on ne peut pas écrire « Render » ou « Controllant » ou « Remote » mais voilà. Mais là, on se dit « C'est un peu compliqué. » Et là, il y a un talk vraiment génial d'Evans Plotofree qui s'appelle « Let's Be Mainstream ». Et donc là, j'avais vraiment dit au début « Elm », c'est un langage qui est arrivé par la communauté. Et donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de gens ont dit « Elm, ça a l'air génial. » Déjà parce qu'il y a un Virtual Note qui est ultra badass. Genre il est mieux que React, il est mieux que plein d'autres trucs. Ça a l'air hyper performant mais on ne comprend pas ça. Et alors, comme le mec qui a créé Elm est comme un gars qui est vraiment hyper open et son objectif c'est d'avoir des utilisateurs. Il a créé un outil qui est vraiment, qui a vraiment un plus par rapport aux technologies proposées. Elm s'est dit « Moi, je vais tout changer et je vais vraiment essayer de construire un langage qui est facile à apprendre. Et donc là, BAM ! On dégage le gestion explicite MOP, Fault P, tout ça, on s'en fout et on va créer la Elm architecture. Alors, la Elm architecture, c'est quoi ? Alors, c'est, on va dire, en gros, on a un modèle et ce modèle correspond à l'état de notre application. C'est un type qui peut être extrêmement complexe, qui peut être extrêmement simple. On va avoir deux exemples où dans un des cas le type est extrêmement simple, dans l'autre, le type est toujours extrêmement simple et un petit peu plus complexe que le type extrêmement simple qu'on avait dans le premier exemple. et ce qu'on va dire, c'est que concrètement, dans la vue, on va envoyer des signaux. Ces signaux sont des messages et ces messages, elles vont aller passer à un update qui, elle, connaît le modèle courant, le message qu'on lui envoie, qui va, alors, j'utilise le terme littéraire, mais pas carrément g, sur ces messages pour réussir à updater correctement le modèle, revoyer le nouveau modèle et puis régénérer la vue en fonction de ce nouveau modèle. C'est clair ? Non ? Peut-être qu'avec les angles de code, ce sera que ça me manque. Yes ! Donc, en fait, concrètement, l'essence même d'une application N, c'est ces idées d'un. On a un modèle, on a des messages, on a une vue et un update. Ouais, on va me dire, modèle, vue, update, c'est quand même UBC, sauf qu'on n'a pas le contrôleur. Peut-être. C'est pas un seul modèle que React Redux ? Alors, justement, il y a un statut de la fin qui s'appelle « Nous, Futur ». Alors, React Redux, en fait, Redux s'inspire, mais vraiment de manière absolue, de la même architecture. vers une devise. Sauf qu'en fait, comment on fait quand on fait un inquiry-seller de la script pour réussir à plaire aux gens ? En fait, on prend un schéma qui est très simple, comme celui-là, puis on rajoute plein plein de flèches, pompe, sted, pompe, sted, pompe, sted, pompe, et personne ne comprend rien, et puis les gens disent « Ah, les gars, on est dans le futur, on est dans le futur, on est dans le JavaScript. » Donc, en fait, Redux, c'est la même chose que la même architecture, sauf qu'on a l'esthé, elle est trop, et que la distinction sémantique est extrêmement compliquée. Donc, en fait, Redux, c'est L en ton piqué. Donc, on prend le jeu. Il y a plein de joueurs qui vont me dire « Oh, je ne suis pas d'accord, et tout. » Eh bien, argumentons. Tu ne fais pas de state, déjà, si tu fais du Redux. Ok. Mais, non, mais blague à part, c'est inspiré de L pour créer Redux. Donc, en fait, c'est dans l'autre sens, c'est Redux qui a pompé sur L. Mais c'est ce qu'il est. Oui, c'est ce qu'il est. Ah, pardon. Non, mais on n'écoule pas, mais on n'a pas plus de temps. Ouais, ça va, en fait. Alors, en plus de ça, on a une question d'unité de compilation qui sont les modules. Alors, en Javascape, vous avez des modules aussi. C'est un petit peu particulier. Ce sont des objets qui sont exportés, numères, assez aléatoires. Quelqu'un a déjà fait un export default ? Oui, je l'ai fait. Est-ce qu'il peut m'expliquer sur ce qu'export default ? Mais oui, vous devez tous pour me l'expliquer. Tu as l'habitude le 3D, un port de la ligne. Ok, merci. Nice. Donc, les modules, en gros, concrètement, ils ont... C'est un espace, non ? Et ils ont une notion de visibilité, d'exposition, ça permet de te raconter le dos. À toi. Alors, maintenant, on va passer à des visualisations un petit peu plus pratiques de comment on fait du helm entre guillemets et simplement. Le but étant de donner tous les outils nécessaires pour comprendre comment on construit une application Elm et comment on se sert du tooling de Elm. Donc, pour installer Elm, l'avantage, c'est que c'est relativement simple. On a des installateurs sur le site officiel et sinon, NPM peut très bien s'en charger. NPM installe, mangez, Elm. Mais ça marche sur Windows. quand on installe Elm, quelle que soit la source, ça vient toujours avec quatre outils fondamentaux. On a Elm REPL, Elm REACTOR, Elm MAKE et Elm Package. Et on va détailler plus en détail exactement quel outil fait quoi dans les slides suivantes. Alors, tout d'abord, on a Elm REPL, qui est tout simplement un REPL, c'est-à-dire un environnement interactif dans lequel on peut tester des expressions et vérifier leur type. Comme vous pouvez le voir ici, un plus un, on peut voir le résultat qui renvoyait deux et avec un type number. Et pareil pour le fond de DALIST ici, qui renvoie 15, le type number. Donc c'est assez pratique pour pouvoir débuguer et tester des bouts de code sans avoir à forcément créer un programme entier juste pour tester si est-ce que si j'implimente ça, ça marche. Ensuite, on a Elm REACTOR. Elm REACTOR, c'est une des plus grosses aides pour construire un projet Elm et pour le tester, le débuguer et le corriger rapidement puisque c'est une espèce de playground dans lequel on va compiler des programmes Elm. Il va automatiquement télécharger les dépendances grâce au npackage.json et on va pouvoir visualiser le programme, on va pouvoir profiter de Elm Debug et de eStory, on va pouvoir profiter de plein d'outils qui vont permettre de visualiser le programme, l'exécuter et le débuguer en temps réel en sachant que chaque fois qu'on recharge la page en plus de ça, le programme est recompilé, ce qui est une énorme aide et un gain de temps considérable. Il faut considérer ça comme une sorte de serveur de test auquel on accède via un navigateur. L'utilisation de l'architecture se fait par le biais d'un programme. Ici, on a un exemple avec un beginner programme qu'on va utiliser pour une question de simplicité pour que ce soit plus évident à comprendre sans utiliser des exemples beaucoup plus obscurs. C'est pas normal, mais pour les gens qui sont les... Donc, un programme, c'est tout simplement une structure de données dans laquelle on va définir trois choses. La première, c'est le fameux modèle dont on parlait qui est la représentation des données de notre application. La vue, qui est une vue qui va prendre ce modèle et qui va représenter la visualisation de ce modèle sur une page HTML. Et l'update, qui va tout simplement interpréter des messages pour mettre à jour le modèle et le renvoyer. et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre nos données à jour. Alors, la notion de programme never, c'est juste que le programme ne va jamais terminer. C'est le cas dans des implications possibles. C'est ça. Alors, le programme, c'est le point d'entrée de l'application, toujours. Il existe d'autres types de programmes plus fins. Ça, c'est important de préciser puisqu'on utilise rarement des beginner programmes dans des codes de production parce que c'est pas suffisant. Mais il y a... Donc, on a les programmes navigation, les programmes HTML, tout ça. Mais ici, pour des besoins de simplifier, on va utiliser le beginner programme puisqu'il est beaucoup plus adapté pour apprendre des concepts fondamentaux dans Helm qui vont... Donc, chaque interaction va produire un message dans la vue. Ce message va être envoyé à l'update qui va aussi récupérer le modèle et ensuite, comme expliquait Xavier, c'est tout simple, ça va pattern matcher sur le message qui est envoyé et selon le message qui est envoyé, ça va mettre le modèle à jour différemment qui va être envoyé à la vue et ainsi de suite. Ça va pattern matcher si on a envie de pattern matcher. Si on a envie. On peut aussi faire complètement autre chose si on veut. Et ces actions sont entre guillemets infinies dans le sens où la fin du programme comme on a vu avant et ici, programme never ne se termine jamais. Alors, c'est important pour comprendre les exemples d'après de parler rapidement de la représentation du HTML en Helm puisque, oui, dans Helm, la vue va générer du HTML mais pas avec, il faut bien s'en douter, pas avec la syntaxe standard du HTML. On n'a pas JSX. Non, on n'a pas JSX. Donc pour ça, en fait, on va définir des fonctions. Donc, un exemple ici, le nom du tag. Ça peut être une div, ça peut être un p, ça peut être un input, quoi que ce soit. Et on va définir deux listes. La première liste, ça va être tout simplement la liste des attributs, classe, idée, onclick et j'en passais des meilleurs. Et la deuxième liste, ça va être la liste des nœuds enfants. Donc d'autres nœuds qui vont aussi avoir des propriétés. Et ça, c'est la définition d'un tag HTML standard en Helm. On a une deuxième notation qui est un peu l'exception. C'est le... Quand on va faire un nœud textuel, on emplaça simplement la fonction texte qui prend une chaîne de caractère. Ça, c'est la seule exception à la définition d'un tag standard puisqu'ici, on ne prend pas de liste, on prend juste une chaîne de caractère puisqu'on ne met pas de nœuds enfants ou d'attributs à un nœud textuel. Par contre, c'est dramatique, le HTML n'est pas typé statiquement. Malheureusement. Alors là, il ne faut pas trop faire confiance à cette slide. On devait faire du live coding. Enfin, je devais faire du live coding. Mais ça va prendre un peu de temps. Donc du coup, j'ai réécrit les programmes à côté pour vous expliquer simplement et rapidement comment ils fonctionnent. Donc on va se rendre sur Emacs. Alors, est-ce que c'est assez grand pour tout le monde dans le fond ? D'accord. Donc ici, on a un premier exemple de programme très simple. C'est un compteur réactif. C'est tout simplement un compteur qui va afficher une valeur. Si on appuie sur plus, c'est un décrément de 1. Si on appuie sur moins, c'est un décrément de 1. Gros, 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 gros. Ouais, c'est la classe. Alors, on a un code qui est relativement simple et histoire quand même d'être de bonne fond, on va essayer de compiler et voir si ça marche. Donc on va lancer Elm Reactor et ça va être l'occasion de découvrir Elm Reactor. Par contre, est-ce qu'il y a un navigateur de lancé ? Ouais, commande espace. Commande espace. L'un, c'est... Non, c'est... Firefox. Firefox. Envers. Alors, je sais, il y a la nightly qui est mieux, mais je ne suis pas à jour. C'est parce que je n'ai pas un historique pour le graphique de lancer le cas d'host. Oui. Ouais. Alors, si je ne suis pas passé à l'inverse, c'est que je trouve que l'interface de développeur et édition est vachement plus belle. Au point de même, on m'a dit non, mais on peut avoir cette interface-là, c'est faux. Je ne le chante pas. C'est pas unique. Alors, histoire de présenter un petit peu le tuning de Elm plus en détail, ici, on a l'interface de base de Elm Reactor qui va nous afficher plein de trucs intéressants, qui va nous afficher toutes les dépendances du projet qui ont été ajoutées dans l'Elm Package. Ça, c'est assez important parce que des fois, vous pouvez vous retrouver avec des erreurs de compilation assez échéantes où il dit, je ne connais pas ce module. Il y a tel module qui essaie de l'importer, mais il n'existe pas. Regardez vos dépendances, vérifiez qu'il est bien dedans, c'est aussi simple que ça. On a aussi des informations sur ce qu'on a mis dans Elm Package.json pour ne pas avoir à regarder un json moche à chaque fois qu'on veut savoir ce qu'on a mis comme métadonnées dans notre programme. Et on a la navigation, le navigateur de fichiers qui est... Je ne sais pas autre chose. Contrairement à l'Elm, on n'a que deux dépendances. Il n'y a que deux dépendances nécessaires pour un programme Elm, voire même une dans quelques cas très exceptionnels, mais on va dire deux pour quand même parler de cas de figure plus réalistes. C'est ElmangCore et ElmangHTMS. C'est tout. Donc ici, on peut naviguer et si je clique sur n'importe lequel des fichiers, ça va le compiler. Donc là, si j'essaye par exemple de prendre le compteur, c'est magique. Ça compile, premier coup. Là, si j'appuie sur plus, ça incrémente. Si j'appuie sur moins, ça décrémente. C'est trop magique. Comme je dis, attention, FMO garantie, là, on est dans le futur. C'est responsif et WB3C. Je ne suis pas sûr pas. On ne va pas s'enflammer. Donc, comment ce programme fonctionne ? Parce que là, actuellement, on sait bien, ça marche, mais comment ? Alors pour ça, tout simplement, il suffit d'analyser le programme et c'est tout con en fait. On va avoir tout d'abord une fonction mail qui va définir notre programme. Donc, on lui passe un beginner programme qui est exposé dans HTML qui va tout simplement définir « Hé, là, j'ai envie de faire un programme. » Je vais prendre le modèle de Beginner Program. Beginner Program va prendre une initialisation qui va renvoyer un modèle, une vue qui va être la vue, une update qui va être une update. Waouh ! Qui s'en serait douté ? Donc pour ça, on va avoir besoin de deux types, un type et un type alias qui vont être nécessaires aux fonctionnements de l'application. Un type MSG qui va représenter tous les messages qu'on peut envoyer à l'update pour pouvoir définir « Ah, j'ai envie, par exemple, là, j'ai envie qu'il y ait un message incrémente et décrémente parce que j'ai besoin de ces deux opérations dans mon application. » Et un type alias model qui va dire à l'application « Mon modèle de données ressemble à ça. » Ici, on a besoin que d'une donnée, un nombre entier. Donc notre modèle, c'est un init. Aussi simple que ça. Et l'init, c'est l'état initial de notre modèle qui est obligatoire où on commence avec un compteur à zéro. Ça me semble être assez logique. Maintenant, c'est bon, on a fait la moitié du programme, plus que l'autre moitié. D'abord, on va s'intéresser à la vue. La vue, tout bêtement, c'est une div sans attribut qui va contenir trois, deux enfants, un bouton avec le texte « moins » qui est affiché, un bouton avec le texte « plus » qui est affiché et une div qui va prendre le modèle qui, comme il est un nombre entier, a besoin d'être converti en chaîne de caractère car elle est statiquement typée. Donc, c'est nécessaire. Et tout simplement, on a ajouté un attribut au bouton, un attribut « onclick » qui est exposé dans HTML.evans juste ici et cet attribut « onclick » il va dire « à chaque fois que je clique, je veux envoyer tel message à l'update. » Donc, ce qu'il va faire, c'est que chaque fois qu'on clique sur le bouton « plus », il va appeler la fonction « update » avec le message incrémente et le modèle. Et la fonction « update », elle, elle, elle va dire « si je reçois le message incrémente, je veux renvoyer le modèle « plus 1 ». Si je reçois le message décrémente, je renvoie le modèle « moins 1 ». C'est bon. C'est absolument tout ce qu'il y a à dire. Là, vous avez compris tout le fonctionnement de l'application et il n'y a rien de plus. Et c'est ça qui est magique. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient faire quelque chose de plus simple en fait ? C'est une vraie question. Ça prend plus de l'idée. Oh, la route ! Par contre, tu peux renvoyer des cinq aussi. Mais quoi ? Des fonctions. Est-ce que tu peux, si par exemple, pour incrémenter ton modèle, tu dois faire un appel à une API ? Oui. Alors, en fait, on peut le faire avec des tasks. Alors, les tasks, c'est quoi ? C'est exactement une fois qu'une promesse. Sauf qu'elle a vraiment une interface maladie. Mais qu'elle a promesse. Après, on a choisi volontairement de ne pas parler des tasks dans ce talk en particulier en détail parce que les tasks sont un concept qui est un peu plus complexe à comprendre et le but, c'est de faire une gentille introduction à elle. Et on n'est qu'un préambule pour lui. Voilà. Donc, si on se met à parler des tasks, ça va être pas mal plus chaud pour lui. Sur l'update, on modifie le modèle et avec le virtual game, il va juste rendre par... Il va en débrancher que la partie 6. Exactement. C'est un diff. Voilà, pour le coup, c'est comme React. C'est un peu plus rapide. C'est un peu plus ça parce qu'il y a plein de petits schémas super cool, chaque fois, genre tous les deux ans, il met des petits schémas pour dire qu'on est bien plus rapide que tout le monde sauf que Mercury. Mais personne ne sait comment fonctionne Mercury. Alors, il ne met jamais aussi jeune dans sa benchmark, malheureusement. Mais apparemment, c'est très rapide. Et je ne dis pas ça pour dire ouais, le virtual game de React est l'an. C'est juste qu'il y a des petits graphiques bâtonnés qui disent que M c'est perdu. Moi, je vous prends les petits graphiques bâtonnés. Il fait beaucoup de choses le beginner programme ? Il fait exactement tout comme un programme. La seule différence, c'est qu'il ne prend pas de task ni de souscription. C'est ça qu'en fait ? Deux concepts. C'est extrêmement vague. En fait, le beginner programme, ce qu'il y a, c'est qu'il diminue la manière la plus simple de construire un programme mal. Alors, le terme beginner programme est extrêmement mal choisi parce que j'en ai discuté avec un... avec toi. Il disait, beginner programme, il n'a pour rien de se servir parce qu'on a l'air de new. En fait, ce qu'il y a, c'est juste un programme normal et il y a aussi une notion de cynodiscret. Il y a une question d'inscription qui permet... Typiquement, quand on a envie de requêter sur le psychiatre ou le sujet comme ça, on a un canal continu. Et en fait, le programme normal permet de le gérer. Sauf qu'ici, comme on a juste envie d'incrémenter un compteur des comptes. Comme on a une application toute simple, le beginner programme suffit. Pas dans cet exemple-là. Next. Alors, maintenant qu'on a fait le compteur réactif, c'est bien joli, mais ça ne sert pas. Déjà, est-ce que tout le monde a compris comment fonctionner le compteur réactif ? Ce n'est pas vrai. Ça ne sert pas de faire juste ça. Un compteur tout seul, soit quand il est juste plus et moins. Bon, là, c'est sûr. Bon, on va dire que ça sert peu pour être un peu plus gentil. Donc, maintenant, on va passer à une liste de présentation qui est un code. Il y a un talk qui s'appelle IFP, on a envie de dire des jambes. Super application. Il n'a aucune persistance. C'est un bon délu. Alors, la liste de présentation, vous allez voir que c'est balèze. C'est talk.elm. Voilà. Là, j'ai deux champs d'input, talk et speaker. Talk, on va dire que je vais avoir un talk qui s'appelle fou et un speaker qui s'appelle barre. et si je clique, wow. Pas d'imagination, je sais. Et si je rajoute des talks n'importe lesquels, voilà, on va dire un talk elm par deux personnes, par deux personnes. Au hasard. Eh bien, ça s'ajoute. Donc, du coup, ça, c'est magique. Et on va en profiter pour découvrir une petite feature parce que je pense que c'est le bon moment d'en parler, la fameuse historique qui permet de débugger. Bon, alors là, il s'est mis en plein écran donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, oui, comment ça ? Ah oui, d'accord. C'est le cliquer glissé. Ok. C'est simple. Ici, vous pouvez voir qu'on a... Alors, attendez, c'est peut-être un peu petit. C'est le cliquer glissé. Tu prends l'onglet, tu te glisses. Là. C'est l'onglet, là. Ouais. Là ? Il ne faut pas descendre. Non, d'accord, en fait, ça me fait juste deux fenêtres en plein écran. C'est vraiment la merde, la question. Ouais, donc du coup, comme vous pouvez le voir, ici, on a un truc qui a l'air un peu étrange quand on ne voit pas ce que c'est. En fait, tout simplement, ce qu'on a à gauche, c'est l'état de notre application qui va en fait nous dire à chaque fois quand un message a été appelé et quel a été l'état du modèle après que ce message ait renvoyé à un modèle. Par exemple, on voit que quand on fonctionne SaveToy SaveToy qui a été appelé, le modèle, il avait ça. Il avait une valeur Speaker qui est une chaîne de caractère qui contient deux personnes, une valeur Talk qui contient L par deux personnes et une liste qui s'appelle Talk au pluriel. Donc on peut remonter dans le temps et avancer dans le temps. Alors, certaines mauvaises langues vont dire que c'est comme Redux Debugger mais en vachement moins cool. Hein ? Je ne sais pas ça. N'empêche que c'est super pratique et un autre point qui est vraiment essentiel, c'est qu'en fait, il y a un bouton import-export ce qui fait qu'on peut exporter une stack et puis l'importer. Donc pour le Debugger, pour le Debugging collaboratif, c'est génial. Enfin, ça révolutionne cette cover flow. Je peux dire à des gens pour l'application, une plante, je vous envoie exactement l'état dans lequel mon application se trouvait et vous allez pouvoir leur produire. Et ça pour moi, c'est un point qui est vraiment essentiel et ça insiste un petit bloc sur le côté Community Driven Language. Ça se comprend qu'on est où ? C'est un plugin ? Ou vous avez un peu ? Ouais, c'est un peu ? C'est un peu de l'écran de ma coïtique. Normalement, ça se trouve dans une petite fenêtre à part à côté pour pouvoir vérifier aussi la visualisation de l'application. C'est une extension Firefox. J'ai essayé. C'est une vraie porte qui est propre. Je ne suis pas du tout habitué. Là, c'est un peu. Là, c'est un peu. Là, c'est un peu. C'est un petit truc intéressant et qui, là, pour le coup, pas Redux, c'est que l'import-export est typiquement t'y pêche. Si jamais vous essayez d'emporter quelque chose dans une appli qui n'a pas les bons messages et qui ne prévoit pas ça, ça va vous prévenir et vous empêcher de le faire et vous dire ce qu'il faut faire pour que ça vienne. C'est pas Redux ? Non. Alors, bien. Par contre, à chaque touche pressée, il met un événement et on est d'accord qu'il n'y a pas de... Alors, ça, c'est parce qu'on l'a fait. Il faudrait vous montrer le code. En fait, on a essayé de le faire parce que c'est vraiment cool de pouvoir monter dans le vent. Eh bien, il n'y aura pas ce bord de chacun. C'est juste cosmétique. Mais qu'est-ce que c'est classe de pouvoir vraiment remonter en temps ? Maintenant, vous pouvez voir, je peux remonter dans le temps dans le programme et en temps réel, quand je remonte dans le temps dans l'historique, je peux remonter jusqu'à l'état initial, enfin, quasi initial de l'application où j'ai envoyé le premier message qui consistait juste à appuyer sur la touche F et je peux revenir en avant. C'est l'outil de ouf pour le débrouillage. Vraiment, moi, quand je fais du JavaScript, c'est juste que ça de contrôle de mon log et de alerte, ça va. Alors, il y a plein de petits vachement cools, je ne les connais pas. Et là, j'ai un bouton qui me dit « Mais oui, c'est tout de suite, c'est bon, toi. » Donc, moi, je fais ça vachement prêt. Pour le coup, l'avantage, c'est que tout ça, ce n'est pas des plugins un peu obscurs qu'on va chercher sur Internet où il faut se renseigner sur les communautés. Quand vous installez M, tout ça, ça fait partie du package du tooling de base. C'est... C'est un peu comme au reste des cargos. Ça tue. Pour faire la transition. Maintenant, on va regarder un petit peu comment le code est foutu. Et vous allez voir que ce n'est pas si différent que ça, en fait. Alors, juste pour pouvoir switcher sur IMAX. Voilà, ce n'est pas social étudiant. De quoi ? Ce n'est pas social étudiant. Ok. Ce n'est vraiment un peu le bon temps. D'accord. On voulait vous montrer le code, mais comme c'est presque la même chose et qu'on n'a pas beaucoup de temps, imaginez que c'est quasiment pareil. Mais avec... Il n'a pas pareil de l'idée, le code. Le code sur IMAX, le code sur IMAX. CTRL-X, B. C'est juste pour montrer que ça y ait moins de l'idée du Red X. Hein ? C'est juste pour montrer qu'il y ait moins de l'idée du Red X. C'est la classe, non ? Oui, c'est top-g. Oui, c'est ça. C'est hyper court. Mais sans ironie, c'est super court. Et du repos, on n'a pas de chaumont partout. Si tu peux monter le modèle. Command X plus ça. Command X plus. Ah, command X plus. Non. Désolé, je n'utilise pas IMAX d'habitude. Il ne sort pas. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Ah, ça fait le 4ème, mais ce n'est pas ça. Non, mais... Sinon, on ouvre à top. Je ne l'ai pas. Il affiche quoi, là ? Je ne l'affiche. C'est plus plus mode. Et juste qu'en plus, il ne s'en est pas. Le manette des animaux. Le manette des animaux. Ah non, le manette des animaux. Fais les chapeaux. C'est par contre. Kip 2. Kip 2. Il a des grands sorts. Il jette le genre. Voilà. Il a des gens. Kip 2. Mais c'est ça qui est... Il n'y a plus de rien sous le petit. Kip 2. Kip 2. Kip 2. Kip 2. Merde ! Je voulais l'utiliser à toi ! C'est quoi l'image ? L'image c'est quand tu fais mon signe ! C'est quand tu as des sous l'image ici ! Sinon il y a une réécriture d'imax en Rust ! Tu peux pas mal tester ! T'inquiète, t'inquiète ! J'aime bien, c'est pour expliquer les choses qu'on ne peut pas construire ! Il y a une règle ! Il y a une réécriture d'imax ! Voilà ! Le problème technique est réglé ! Merci ! C'est très rapide ! C'est très rapide ! Ça sent vite ! Le problème est réglé ! On a une nouvelle fenêtre IMAX qui marche cette fois-ci ! Comme ce n'est pas très intéressant de reparler de la structure du programme parce que c'est la même, on va parler surtout des petites différences ! Enfin, la différence principale ! N'hésitez pas à écouter un petit peu ! Il vous plaît ! Merci ! On a deux différences majeures ici ! Enfin, une surtout ! Ici, on n'a pas juste à liesser le modèle pour en faire un entier ! Là, on a besoin de stocker plus de données ! Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fini une structure ! Ou comme on les appelle en L, un record ! Ce record va tout simplement contenir trois valeurs ! La valeur talk qui va être de type talk ! La valeur speaker qui va être de type speaker ! Et la valeur talks avec un S ! Qui va contenir une liste de tuples qui contient un talk et un speaker ! Alors, c'est quoi un type talk ? C'est quoi un type speaker ? Je vais essayer de regarder en dessous pour le comprendre ! Un type talk, c'est une string ! Un type alias speaker, c'est une string aussi ! C'est comme nom et prénom ! Voilà ! C'est juste que c'est beaucoup plus simple de dire dans le code ! Parce que maintenant, si on voit une liste talk speaker, on sait que le premier élément du tuple, c'est le nom du talk ! Et le deuxième, c'est le nom du speaker ! Ça rend le code beaucoup plus clair à lire ! Donc, quand on initie le modèle, tout simplement, on va générer un nouveau modèle qui va être initié avec une chaîne vide, une chaîne vide et une liste vide ! Normal ! Au démarrage de l'application, on n'a rien ! Et l'autre différence majeure, c'est tout simplement, au niveau de l'update, plutôt que de renvoyer juste une fonction appliquée au modèle, grossièrement, genre modèle plus un, modèle moins un, On va renvoyer l'équivalent du record-model dans lequel on va modifier une valeur. Par exemple, avec cette talk, on va récupérer un argument talk. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous voyez ? Non ? Aucune ? Vous avez loin hein ! Ok, elle tape ! Ok, bah tout va bien alors ! C'est super compréhensible ! La définition de cette talk a été mis sur... La définition de cette talk, bah l'arc en fait, c'est dans l'update, c'est le message cette talk. C'est un type message qui énumère le message. Alors oui, important, quand on définit le type MSG, quand on définit un message, un message peut prendre des arguments. Par exemple, le message cette talk, il a besoin qu'on lui passe un argument de type talk. C'est... Quand on passe un message, on peut donc transférer des arguments. C'est un variant en Rust. Ouais, un anime en Rust. C'est comme ça que ça s'appelle. L'indentation là, elle joue un... En haut, si je prends le droit d'aller sur 41, là, on trouve 41, 42. Ouais. Je vais montrer un truc tout à l'heure, c'est le jeu 2. Je pense que c'est les attributs, et le dernier, c'est les enfants. C'est ça, c'est les enfants. Mais l'indentation... L'indentation va pas casser le code. Sauf pour le pattern matching. En tout cas, Amor, en fois en indentation avec du pattern matching, il m'a déjà cassé le code à la compilation. C'est bon. Après, si vous utilisez Elm Format, dont on va parler très 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 rapidement, vous ne devriez pas avoir ce problème. Donc, maintenant qu'on a fait du pan-live coding, on passe à la slide suivante. History, on a déjà expliqué ce que c'était, puisqu'on avait une instance d'MReactor qui nous permettait de très simplement expliquer comment ça fonctionnait. Donc, History, donc, Elm Debugger, je crois que c'était l'ancien... C'était l'ancien... Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, il avait fait un Elm 1.16, enfin un 0.16, puis il y a un 0.17 qui arrivait, et là, ça merdait un petit peu. Et donc, ils l'ont pas mis. Et puis là, il y a une 0.18 qui arrivait, donc ils l'ont mis. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Donc, History, pour le coup, ça, c'est un des gros gros points forts dans le tuning de Elm, avec Elm Reactor et... En fait, un peu tout le tuning de Elm. Donc, comme on en a déjà parlé, on va passer à la slide suivante, et on va parler rapidement de l'écosystème et de la communauté. On a Elm Package, dont on a parlé tout à l'heure, qui est franchement balèze. Elm Package, qui est un gestionnaire de paquets, et pour Elm, qui a pas mal d'avantages. Je ne saurais pas le comparer à beaucoup d'autres gestionnaires de paquets, donc je dirais juste que je trouve personnellement qu'il est cool. Donc, NPM, c'est juste pour bootstrapper ? Ah oui, NPM, c'est juste pour installer Elm, en fait, à partir du moment où Elm est installé, et pour ce qui est de l'installation des packages, on peut passer intégralement par Elm Package sans jamais utiliser NPM. Donc Elm Package, l'avantage, c'est qu'il a pas mal de features assez cool. Il suffit juste de taper Elm-package install le nom d'utilisateur github slash le nom du repo, par exemple. Et ça va vous expliquer, enfin, ça va vous installer, pardon, le package. Ça va vous l'ajouter au Elm Package.json avec le bon numéro de versioning, en vérifiant un peu. C'est un peu comme Boeuf, en fait. C'est un peu comme Boeuf. C'est un peu comme Boeuf. Mais il n'y a pas de repository central Elm ? Si, il y en a aussi un. Si, il y en a un aussi. C'est Ellang. Ça aurait été intéressant, limite, que Nexodis, le github, ça devient... Ouais, et s'ils ont utilisé github ? Ça, c'est un gros problème. Bah, si tu utilises github... Bah, tant pis. Oui. 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 De la stabilité. De la stabilité. Oui. Entre Elm 016 et 017, il y avait quand même une grosse fracture au niveau de la compatibilité. Et du coup, tout ce qui était librairie de routing, par exemple, etc. C'est compatible. Du coup, va faire une application complètement one page, une SPR, sans pétit. Ou alors, tu vas le faire toi-même à l'avant. Alors, avant, vous en route pour une application single page ? Oui. Oui, d'accord. Mais alors, il y a un truc vachement cool qui s'appelle Elm Navigation. Voilà. Mais il ne marchait pas, du coup. Il ne marchait pas parce que c'était l'EPT. Non, mais en fait, c'est très simple. En fait, c'est très simple. Il y a une réponse toute simple à ça. Quand il y a une librairie qui pète soit des mises à jour, soit une Elm Meilleur qui sort derrière. On avait Elm Router et puis Elm Router a été pété. Maintenant, on a Elm Navigation qui est mieux. J'ai essayé au mauvais moment, alors. Oui. Un peu comme moi, quand j'avais commencé Elm il y a longtemps, je l'ai essayé pile au mauvais moment. Je m'y suis remis plus tard. Et j'ai fait, en fait, c'est trop bien. Il me reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes. Donc, l'avantage, c'est qu'il ne reste plus grand-chose à présenter. Awesome Elm, c'est juste une liste de ressources pour Elm qui est intéressante à avoir quand on cherche vraiment un truc et que Google ne nous donne pas de réponse satisfaisante. On a envie d'aller très très vite, on va sur Awesome Elm et on a tout ce qu'il faut. Beaucoup de tutos et d'exemples pour apprendre le langage. Et là, notamment, je vous recommande pour ceux qui seraient intéressés d'aller sur le site hôpital de elmlangue.org qui a des tutos extrêmement compréhensifs et compréhensibles pour les développeurs pour permettre d'apprendre Elm même quand on vient d'un peu rien en fait. Et qui permettent d'assimiler vraiment toutes les notions fondamentales de Elm en un temps. Assez cool. Beaucoup d'intégration dans des éditeurs parce qu'il y a plein d'IDE qui supportent Elm avec plein de plugins qui permettent de rendre le truc relativement fluide dans son intégration. Elm Test qui est une bibliothèque de tests unitaires qui est franchement bien foutue. Elm Format, alors un peu extrême en effet parce que parfois, comme en fait ils respectent vraiment à la lettre les notes de style de Elm, parfois ça génère des trucs très rarement mais un petit peu ésotériques. 12 espaces par exemple. Mais au moins un avantage c'est que ça permet d'avoir une normalisation sur le format. Ce qui est assez pratique quand on fait du travail collaboratif ou d'autres trucs du genre. C'est l'un bon nom. Pardon ? Et après on a plein de bibliothèques pour faire plein de choses. Enfin, étant donné que ça rebondit sur le fait que la bibliothèque standard n'est pas la plus riche qu'on puisse avoir parce que le langage est encore assez jeune. L'avantage c'est qu'il y a une grosse communauté qui développe beaucoup d'outils. Donc on a une routeur, même si maintenant on a une navigation qui est mieux. Elm Lazy, plein de bibliothèques vraiment pratiques. Donc on a des points forts. Voilà, excusez-moi, c'est un langage qui est extrêmement facile à implanter. Donc il a un plan de 2 secondes, c'est la technique du scrap. Donc typiquement quand on peut travailler avec WebSocket, c'est extrêmement fort. Alors c'est un langage qui est vraiment à l'écho de la communauté, je le répète. Mais un langage qui est venu en fonction des attentes de la communauté, c'est extrêmement rare. Et puis c'est texté, c'est assez élégant. D'ailleurs le code qu'on a vu était quand même relativement gros. Alors contre il doit s'il y prendre en fait. En fait la même architecture est non composable. Donc typiquement si on décide de fragmenter son code en plein de composants, on avait des modules qui étaient utilisés de calcul, et bien on est quand même obligé d'avoir un mail qui va être une fonction update qui va traiter l'intégralité des filets. Donc si on a 2500 boutons, ça veut dire qu'on a potentiellement 2500 messages. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Alors on a peu de bibliothèques. Et puis parfois la documentation est super rigueuse. Parfois ils font des exemples énormes. Et pourtant Elm impose le sémantique versionnique et la documentation des modules. Mais parfois il y a des gens qui ont décidé que ça fait bien de faire les documentations, et que ça remporte. On se fera dans le vocabal. Alors il n'y a pas de polymorphisme ad hoc, donc pas de type-class ou d'interface avec des traits par défaut etc. Ce qui fait qu'en fait on a une énorme répétition. Donc typiquement, que ce soit Maybe, List, on réplique l'intégralité de l'interface, et donc ça c'est un petit peu embêtant. Et à force de vouloir être trop mainstream, et d'être accessible à tout le monde, parfois on perd des outils. Donc typiquement la notion de signalétique, elle est compliquée à appréhender. Mais le fait d'avoir complètement masqué, ou qu'on ne puisse plus l'utiliser, ça fait que parfois c'est extrêmement embêtant. Parce que c'est ce qui fait que la L'architecture est non plus bas. Alors, les dates et les time zones. Ah 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 ! Voilà. J'en fiche toujours préciser le suivant. Next. Alors la conclusion, franchement Elm c'est cool, ça vaut le coup d'en faire. Mais par contre, franchement, si on donne même le droit dans la vie, je pense que Elm a encore des beaux jours devant lui, mais je pense que Purscript c'est vachement bien. Parce qu'à la base j'étais un petit peu, donc Purscript c'est quoi ? C'est un Haskell qui produit du javascript aussi. Donc en fait, c'est un petit peu comme Elm, sauf que c'est encore plus proche de Haskell. Mais en fait, Purscript c'est beaucoup m'inspire de l'Elm architecture et a proposé de l'administration composable. Donc, Thomas Dufour, ici présent, m'envoyait un article qui était vraiment extrêmement intéressant, qui évoquait justement, c'est le genre de transfert. Alors, bon, le meilleur reste quand même quoi qu'il arrive, c'est un peu Kamel. Mais Purscript c'est vraiment un outil qui est sympa, qui peut faire des choses extrêmement impréciantes. Et je pense que dans les années à venir, de mon point de vue, après je suis vraiment trompé, et bien Purscript deviendra la référence plutôt que Elm. Alors, comment est-ce efficient Elm ? Ce qui est vrai, c'est que le site, donc Raphaël l'a dit, il propose des cours qui sont vraiment super chouettes, mais il propose des cours de Elm, donc de la Elm architecture. Et quand on vient de Javascript, en général, typiquement, on a une connaissance de programmation fonctionnelle, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc typiquement, quand on fait du Javascript, l'ordre des arguments a très très peu d'importance, alors que, ben, en programmation actuelle, sur la clarification, etc., ça a beaucoup d'importance. Moi, ce que je conseille, c'est de s'initier un petit peu la scale, ce serait de trop loin, pas juste au type-là, etc., mais juste comprendre comment on fait pour composer des fonctions, écrire du code élégant, comprendre les notions utiles pour être efficace. Alors, est-ce que vous avez des questions des réactions, des affirmations ou des critiques, hein ? Ben... C'est moi. Oui ? La partie appel-mackens, ça rappelle synchrone, si vous vous parlez comment. Alors, typiquement, c'est la même manière qu'une promesse, en fait. En gros, c'est un marqueur qui va s'entraîner dans un code qui est potentiel à la synchrone, et après, t'as une notion de raison et de l'abri, de l'abri, de l'abri, de l'abri, et il y a une idée de répréloge, ouais, 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 une question en deux, en fait. Euh, deux questions en deux. Qui est, est-ce que c'est production ready, dans le sens de, est-ce que si j'écris du code, je dois le réécrire dans, on peut réécrire une partie dans six mois. Euh, genre. Alors, est-ce que c'est production ready, oui. Dans le sens, c'est tout le monde qui est correctement dans la script, mais si tu laisses ton code dans deux semaines, tu fais une paiement sable, et tu t'es cassé. Donc au final, c'est un peu la même chose, ton code ne sera pas cassé. Alors moi, je pense que c'est production ready. Après, il faut aussi, veiller au changement de version. Mais ça, c'est un peu comme dans Rust, tu vois, si tu travailles sur un stable, eh ben, par United, tous les six mois, ton code ne sera pas cassé. Donc, moi, je pense que c'est production ready. Et puis au final, ce que tu fais, c'est que tu produis un liste, tu produis un code d'investissement, qui potentiellement peut vivre, qui t'appelles nous, jusqu'à ce que l'orateur devient notre planète. Donc pour moi, c'est production ready. Après. Et du coup, la deuxième partie, c'est est-ce que, en termes de libres, parce qu'en fait, je pense que ce qui attire beaucoup de gens chez React, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en React. Demain, si tu veux faire un back-end d'admin, tu as 40 librairies de formes avec 150 taux déjà fait, Et faire ce que tu veux. Est-ce que tu vas retrouver une espèce d'équivalent dans la code d'OTM ? Ou alors, c'est, c'est, il faut que tu te mettes dedans, si jamais tu sais que tu vas tout faire de toute façon, ton truc, et que tu n'es pas parti pour faire un truc vite fait. Donc, point de vue, il faut que comme ça, les deux ans. Enfin, je pense que les gens ne sont pas d'accord. Et il y a un beaucoup moins d'outils, en fait. Ok. Je reste. Malheureusement. Sur les gros projets, est-ce que c'est mieux ? Il était là avant, vous avez. Je me posais la question en termes de performance, est-ce que c'est équivalent à genre les bibliothèques comme React, ou quoi ? Alors, est-ce que c'est, en termes de performance, on pense que c'est plus performant que les bibliothèques comme React ? Oui, par exemple. Alors, ça dépend du situe, en fait. Alors, ça dépend du situe, c'est que, on calcule la performance de React uniquement sur Virtuelle 9. Enfin, c'est un peu le seul argument qu'ils ont. Enfin, c'est le seul argument qu'ils évoquent. Et là-dessus, ouais, niveau du Virtuelle 9, ouais, vous avez sur d'autres aspects ou pas ? Ouais. Est-ce que sur des gros projets, ça met longtemps à compiler, à synthétiser, à faire ? Non, ça reste. Est-ce que sur des gros projets, ça met du temps à transpiler ? Non. Du coup, je travaille sur un projet, même s'il n'est pas immense, quand même, il commence à faire une certaine taille, la compilation est vraiment super rapide. Enfin, la transpilation. est-ce qu'il y a des gros projets qui sont faits en Elm ? Il y a un éditeur pour Elm. Alors, est-ce qu'il y a des gros projets qui sont faits en Elm ? Il y a un éditeur pour Elm, oui. Mais blague à part, France Télévision a fait récemment un petit mélange de goût. C'était un gros projet, c'était presque aussi impressionnant, comme nous, en plus et en moins. Alors, est-ce qu'il y a des gros projets ? Alors oui, il y a quand même des boîtes qui s'en servent de ce qu'il lance. Donc, à la base, le créateur de Elm, ce qu'il cherche à faire, c'est pas du tout faire de la recherche, ou quoi que ce soit, ce qu'il veut, c'est d'improuver son langage. Donc, pour ça, il va souvent dans des boîtes qui ont besoin d'un usage assez fort de JavaScript. Donc, il a commencé chez Prezi. Je crois que c'est leur rôle, le slide-chair du pauvre. Il a commencé là-bas. Et maintenant, il est chez Non-Reading, Non-Reading, donc une boîte qui fait de l'accompagnement, c'est-à-dire de la résistance, des éléments de scolarité. On va dire que Elm, c'est complètement production-ready. Après, comment il sort pour dire que React, c'est production-ready aussi ? La partie génération de HTML, qui est faite en directs en open. Est-ce que vous avez un exemple avec un composant bien rempli ? Et est-ce que ça ne devient pas un peu illisible, un peu dur ? Alors, la question c'est, est-ce que la génération du code HTML fonctionne ? Est-ce qu'on a un exemple de composant qui est bien rempli ? Non. Mais on peut en trouver sur Internet. Alors, au final, c'est la même chose que du HTML, ça prend un patch au bon. Donc, et qu'on ne répète pas sans arrêt, qu'on n'a pas le égal entre la clé et la valeur. Tu peux apparaître avec des fonctions, quoi. Hein ? Tu peux apparaître avec des fonctions. En plus. Oui. Et puis moi, quand je vois les développeurs du WIG, je me dis slim, c'est trop cool, ben c'est la même chose, en plus verbeux. En plus, slim, le plus verbeux. Donc moi, je ne pense pas que ce soit illisible. Tant que l'indentation n'est pas... Tant, en fait, que juste la norme de style est à peu près respectée, et que l'indentation n'est pas complètement foireuse, c'est même très illisible. Donc, je vais te répliquer à faire beaucoup de pages HTML, HTML pur. Je n'ai pas l'impression d'être perdu quand je vois même des très 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 grosses BLM. Voilà, encore deux questions. Oui ? Je viens d'apprendre l'ensemble, c'est vraiment Q&G, les organisations de DOM, HTML, ou est-ce que tu peux faire comme en oeuvre juste parce qu'il... Non, c'est vraiment... Alors, c'est le principe. Non. On peut s'absoir de DOM. Donc là, on a donné l'exemple d'un HTML bug in un programme. On peut faire des programmes qui sont uniquement liés aux subscriptions, etc. Après, moi, je ne m'en suis pas servi personnellement. Parce que mon but, c'était quand même de faire des applications web. Mais on peut s'en servir après. Est-ce que LM est destiné à être un langage généraliste, comme par exemple PureWeb le permet ? Je ne pense pas. Mais... Peut-être, hein. Mais il faut voir. Là, pour le coup, je n'en avance à part. Ce serait l'idée de... Tu te verrais servir de LM en dehors d'un usage dans le DOM ? Je ne sais pas. Ça peut exister, mais je ne sais pas si c'est vraiment d'utilisation la plus pertinente à faire. C'est l'idée d'un mission, oui. Typiquement, ton restaurant pour les desk unitaire, mais il les connaît en... Il n'utilise pas une HTML, parce que tu donnes un type de programme avec des messages HTML, et un genre de HTML. Il utilise juste l'empleur, qui, lui, permet de... Il y a un type de programme à lui, qui donne un programme qui peut s'accepter, il est en train d'être en tête. C'est ça que je disais au début, quand je disais, on n'a plus besoin que de deux dépendances, et dans quelques cas très exceptionnels, seulement une, bah ça, c'est un exemple de cas exceptionnel, une seule dépendance suffit. Et en dehors des tests, vous avez décidé que... En dehors des tests unitaire, vous avez décidé que... vous avez décidé que... Quelle figure, c'est intéressant, des Solidarizer et de Newton ? C'est une question intéressante ? MNATS ? C'est quoi toi ? Je parais que ça... Je parais que ça... Je parais que ça... Mille merci pour votre attention ! Mille merci ! Je parais que ça...